Et bienvenue tout le monde, c'est la rentrée, on est là, on est contents, et bonjour ! Salut tout le monde ! C'est la saison 3 de la saison 3, impressionnant, tout ce chemin parcouru, c'est impressionnant, on est contents, de retour, pour cette rentrée, c'est la rentrée, c'est triste. C'est la rentrée, c'est triste, mais en même temps on revient, donc c'est cool. Donc bienvenue dans cette première émission de la saison 3, tout à fait. Et on ne va pas faire une émission classique, on va faire un petit peu une présentation de ce qui va se passer cette année, le rythme qu'on va avoir, etc. Le changement de support, tout ça. Absolument. Allez, on va commencer. Évidemment, on commence par le plus important, notre nouvelle plateforme d'écoute. Avant, on était sur Soundcloud, on pouvait écouter toutes nos émissions, et maintenant on a une nouvelle plateforme, on est passé sur YouTube. Voilà, on a une chaîne. Voilà, on fait donc des podcasts audio, le vrai nom, et du coup on est sur YouTube, donc vous pouvez aller nous voir, vous allez sur YouTube, et vous tapez AltiWebRadio, tout simplement. Il y a notre chaîne, et on a mis un petit teaser de la rentrée, absolument bien fait. Tout à fait sympathique. Très bien, donc en fait ce sera les émissions qu'on fait et qu'on mettra en ligne sur le site du lycée, mais sur YouTube. Exactement. Avec une petite image. C'est ça. Alors, évidemment, on est de retour avec Kevin, présente-toi un peu Kevin. Donc bonjour, moi je m'appelle Kevin, je suis sur AltiWebRadio depuis l'année dernière, et je m'occupe de la rubrique paléontologie. Voilà, la paléontologie donc. Ce qui est, on rappelle, l'étude des dinosaures. Oui. C'est ça, c'est ça, l'étude des fossiles. Évidemment, on est de retour avec Nathan, Nathan, présente-toi un peu, là. Salut à tous, et bien moi je suis Nathan, et donc je m'occupe de la rubrique techno. Techno. D'accord. Et il y a aussi Maxime qui est là, encore avec nous cette année. Et oui, encore. Donc moi je vais présenter l'actuel lycée, et le tour de mazique, qui parlera de musique. Logiquement. D'accord. Logiquement. Et nous sommes aussi avec Simon, bonjour Simon. Bonjour. Que vas-tu nous présenter cette année ? Et bien moi je m'appelle Simon, et comme depuis maintenant 3 ans sur AltiWebRadio, je présente les infos, et je présente les infos insolites également. Voilà, un petit peu toutes les rubriques qu'il y aura, et Lucille. Et Lucille qui sera avec nous, qui présentera normalement le sport. La rubrique donc sportive. Voilà un petit peu les rubriques qui vont arriver régulièrement. Alors, est-ce qu'il est prévu qu'il y ait des nouvelles rubriques qui apparaissent cette année ? Alors, je ne pense pas. Après, si vous avez envie d'en faire de nouvelles, il n'y a pas de soucis. Ce qui serait bien, c'est qu'on reprenne un peu plus les mieux connaître le collège. Vous savez, les petits interviews sur des membres de l'établissement, c'est toujours intéressant. On va peut-être essayer d'en faire un peu plus, et sinon ce sera les rubriques qu'on a déjà évoquées. Très bien, d'accord. Et donc, pour commencer cette année, nous allons commencer avec la rubrique Actualicé de Maxime. Oui, tout à fait. Allez, c'est parti Maxime, on t'écoute. Allez. C'est parti. Actualicé. Votre actu sur tout l'établissement avec Maxime. Allez, l'Actualicé. Très bien, alors bienvenue à tous dans ce tout premier Actualicé de la saison 3 d'Alty Web Radio. Alors, que dire dans cette rubrique aujourd'hui, si ce n'est que c'est la rentrée, c'est terrible, mais c'est comme ça. Et donc, pas grand chose à dire pour l'instant, logique, mais j'ai quand même quelques brèves. Alors, pendant l'été, notre lycée a été visité par la présidente de région, Carole Delga. Ah oui, celle qui a été élue il n'y a pas longtemps. Tout à fait. Elle a visité les installations sportives du lycée. D'accord. Ensuite, on passe à un article qui est paru dans l'Indépendance sur le dopage à Font-Romeu. Effectivement. Ah bon ? Tout à fait. Donc, le dopage est partout, même à Font-Romeu, je cite. Je vous conseille donc d'aller jeter un coup d'œil, parce que ça peut être intéressant, et puis ça nous concerne. Et enfin, sachez que mercredi dernier, donc le mercredi 15 septembre, c'était la journée nationale du sport scolaire. Et pour l'occasion, différentes activités ont été proposées aux élèves de 6e, comme c'est le cas chaque année dans notre établissement. Oui. Effectivement. Tout à fait. Donc, c'est la rentrée, donc les activités culturelles et sportives recommencent. Ainsi, les différents UNSS auront lieu le mardi et le jeudi, entre midi et 2. Et pour le Club Théâtre Collège, ce sera le jeudi, il me semble, entre midi et 2 également. Non, ce n'est pas tout à fait ça, c'est entre midi 30 et 13h30. Midi 30 et 13h30, et pour les inscriptions, il faut aller voir Madame Jenny au CDI. Et on va finir, si vous le voulez bien, par les résultats du bac et du brevet dans notre lycée l'année dernière. Alors, pour le brevet, il y a eu 98 élèves inscrits, dont 1 absent, et il y a eu 92 reçus, ce qui signifie 94,85% de réussite. Eh bien, eh bien, c'est beaucoup. C'est le brevet. Il y a eu 28 mentions assez bien, 18 mentions bien et 19 mentions très bien. Eh bien, félicitations à toutes les 3e, donc à toi, Maxime et à Jonathan, qui avons eu la mention très bien. Tout à fait. Ah oui, on peut se mentir, oui. On ne va pas se mentir, ça. Eh bien, c'est sûr. Enfin, tous les élèves de S ont eu leur bac. Ouais, ouais, donc c'est pas mal. Et c'est aussi le cas pour le bac L, il y a eu 5 reçus, dont 5 présentés, et il y a eu 2 mentions bien, 2 mentions assez bien. 100% de réussite, donc. Très bien, il n'y en avait que 5 présentés au bac L. Eh oui, il n'y en avait que 5. Et enfin, pour le bac S, il y a eu 56 reçus sur 58 présentés, dont 6 mentions très bien, 20 mentions bien et 19 mentions assez bien, ce qui correspond à 96,5% de réussite. Donc, c'est là où on voit qu'on a quand même, dans ce lycée, un énorme pourcentage de réussite sur les bacs. Tout à fait, parce qu'en fait, en général, dans notre lycée, je crois que c'est 97, et quelques pourcents de réussite, donc c'est pas mal. C'est un lycée qui prépare bien en regardant les statistiques des réussites aux examens. On peut noter que le lycée de Foromeux est un lycée qui prépare relativement bien. Tout à fait. Et je me permets d'ajouter quelque chose à l'actual lycée. Oui. Désolé, Maxime. Oui, tout à fait, pas de problème. Hier, j'ai vu sur internet, sur le site du lycée, qu'en février, nous fêterons les 50 ans du lycée de Foromeux. Exactement, le lycée ayant été créé en février 1967, à l'occasion justement des Jeux Olympiques de Mexico, c'est ça. Tout à fait. Étant donné le fiasco qui s'était produit aux Jeux Olympiques de 64. Oui, oui, oui. Du coup, le général de Gaulle a voulu créer un centre, le CNA, le Centre National d'Entraînement en Altitude. Et effectivement, en février, ce sera les 50 ans de notre beau lycée. Eh bien, génial. Et il y aura un événement pour ça dans le lycée ? Je suppose que oui. Eh bien, j'ai entendu parler que le proviseur voulait préparer quelque chose, un événement, pour célébrer l'anniversaire du lycée. C'est quand même un événement. Le lycée de Foromeux à 50 ans, c'est quand même quelque chose. Tout à fait. D'ailleurs, je pense qu'on couvrira l'événement et on fera une émission spéciale sur le sujet. En direct. Absolument. Oui, peut-être en direct. Ça me ferait très plaisir de faire une émission en direct. Mais nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Ça ne reste que des hypothèses. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à nous donner des idées sur Twitter, si vous êtes d'accord avec cette idée ou pas. Tout à fait. Le Twitter, on va le rappeler d'ailleurs en fin d'émission avec le petit jingle qui va arriver très très vite. En attendant, actualiser, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve la semaine prochaine. Eh bien, merci beaucoup, Maxime. Avec plaisir. Eh bien voilà, je pense que cette émission de présentation touche à sa fin. Tout à fait. Champagne. Exactement. On a hâte, évidemment, de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission, la toute première émission de la saison 3. Il y aura à peu près toutes les rubriques, normalement ? Normalement, oui. Un peu plus classique, en fait. Voilà. Très bien. Très bien. Donc, on est très content de vous avoir retrouvés pour cette année encore. Et on vous dit donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. À bientôt, tout le monde. Salut, salut. Salut. Salut, salut. Retrouvez toute l'équipe d'AltiWeb Radio sur le site du lycée de Formeux. Et restez connectés avec nous sur Twitter à AltiWeb Radio et par mail sur radioweb2020 at gmail.com.